Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien, je suis Sandrine Carr, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir dans le live de ce soir. Ah bah oui, ça y est, c'est vrai, le sujet qu'on a trouvé, parce que du coup vous le savez peut-être pas, mais j'ai jamais de sujet de live d'avance. Donc très souvent je demande autour de moi, ok, est-ce qu'il y a une question que vous aimeriez poser, à laquelle vous aimeriez que je réponde ? Des fois je réponds à des questions qui m'ont été posées en message privé ou en commentaire. Parfois je vous partage des choses qui sont passées en consultation, bref. Et là forcément on approche quand même de 365 lives, hello Philippe, bienvenue dans ce live. Et les sujets commencent à devenir un peu difficiles quand même. Donc le sujet qu'on a trouvé ce soir, c'est l'importance de se mettre des défis et des challenges dans nos vies. Je vais expliquer ça, pourquoi c'est important. Quand on n'est pas à l'aise avec le fait de sortir de sa zone de confort, puisque finalement faire un défi, un challenge, c'est ça, c'est sortir de sa zone de confort. L'intérêt de la sortie de zone de confort, c'est que ça nous permet de grandir, d'apprendre, de comprendre, de se dépasser. Donc imaginons que votre zone de confort elle est ici. L'objectif quand vous vous lancez un défi, que vous faites un challenge avec vous-même, c'est pas de rentrer dans une zone de panique, c'est-à-dire de fixer un défi qui est tellement en dehors de vos compétences, de vos capacités, de vos connaissances, etc. que ça va vous faire paniquer et du coup vous allez rentrer dans un système de survie. L'objectif c'est plutôt de rentrer dans une zone d'apprentissage, c'est-à-dire quelque chose que vous allez pratiquer tous les jours jusqu'à ce que vous maîtrisiez ce truc-là. Ça c'est un très bon défi, un très bon challenge. Alors parmi les défis et les challenges, il y en a des très bons, puis il y en a certains qui vous serviront à rien. C'est quoi un bon défi ou un bon challenge pour vous ? C'est justement quelque chose qui va vous permettre de grandir, d'évoluer, de croître, que ce soit dans votre développement personnel, donc de devenir de plus en plus vous, de développer de plus en plus de compétences ou de connaissances, ou alors développement professionnel. Par exemple, un défi de développement personnel, ça pourrait être, ok, pendant un an, je me fixe comme objectif de lire un livre par semaine. C'est un objectif de développement personnel. Si vous lisez des livres de business, par exemple, ça va être un livre une fois par semaine, ça va être un tremplin pour développer votre sphère professionnelle. Vous pouvez faire un live par jour. D'un point de vue personnel, ça vient travailler l'engagement. Du coup, ça vient travailler la confiance, parce que dès lors qu'on se fixe un engagement, qu'on le tient, on grandit notre confiance en nous. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, observez comme chacun d'entre nous, nous brisons constamment notre parole. Souvent, quand nous devons tenir un engagement par rapport aux autres, on va dire, bah oui, samedi à 15h, tu peux compter sur moi, je viendrai t'aider à déménager. Puis là, qu'on soit fatigué, malade ou autre, pour la plupart d'entre nous, on va tenir notre engagement, et on va y aller quand même. Et quand on se donne un rendez-vous avec soi-même, quand on se dit, ok, je vais faire du sport tous les jours, je vais faire du sport trois fois par semaine, ou je vais mettre à la méditation, ou je vais mettre à la lecture, etc. Et bien, on va briser notre parole. Et en fait, à chaque fois qu'on brise notre parole, ça nous empêche de développer de la confiance en nous. Pourquoi ? Parce que, pourquoi est-ce que quand vous dites, ok, je lance mon entreprise, et à partir de maintenant, je fais une vidéo par jour. Mais si vous avez passé votre vie à briser votre parole, votre parole pour vous-même, je parle pas des autres, je parle de vous-même, pour vous-même, elle n'a plus de valeur. Et le problème, c'est que si votre parole, elle n'a plus de valeur pour vous-même, quand vous allez dire, je m'engage à faire 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, en fait, vous n'allez même pas croire que c'est possible, parce qu'à chaque fois que vous avez dit que vous alliez faire un truc, vous ne l'avez pas fait. Ok ? Donc, premièrement, vous fixez un défi, ça vous permet de développer, de rentrer dans une zone d'apprentissage, et du coup, de développer une compétence, un talent, un don, quelque chose que vous avez. Ce développement, il va forcément se faire et du niveau personnel, et si vous lui donnez une orientation, il peut aussi se faire du niveau professionnel. Ok ? Mais sachez que quand on grandit dans sa sphère professionnelle, en général, on grandit aussi dans sa sphère personnelle, ce qui n'est pas forcément le cas. Ok ? Donc ça, ça va être une première chose. Mais en plus, en faisant un challenge, donc par exemple, ok, pendant un mois, je fais ça, par exemple, pendant cette semaine, je fais ça, en fait, ce défi, ce challenge que vous allez vous fixer, qui n'est pas dans votre normalité, sinon ça ne serait pas un défi, ben, premièrement, vous allez rentrer dans cette zone d'apprentissage, et deuxièmement, vous allez venir travailler cette confiance en soi, cette confiance en vous, en fait. Le fait que vous vous faites confiance dans votre capacité à faire les choses que vous avez dit que vous allez faire. Ça, c'est très important. Donc, ça, c'est le premier bénéfice. Maintenant, le défi, ça veut dire apprendre aussi, ou le challenge, apprendre à être inconfortable, non, apprendre à être confortable avec ce qui est inconfortable. Et ça, c'est un avantage énorme. C'est celui que, quand, ok, vous, vous vous fixez des défis et des challenges, ok, pour développer votre entreprise, pour avoir de meilleures relations avec votre conjoint, pour vous remettre en santé, par exemple, quand on se dit, ok, je m'inscris à une course en trois mois, je veux faire une course de 5 km, de 10 km, de 3 marathons, peu importe, peut-être plus que 3 mois pour se préparer à un marathon. Mais vous êtes en train de vous fixer un défi. C'est en dehors de votre zone de confort, ok ? À chaque fois que vous allez aller vous entraîner, vous allez vous donner de la valeur à vous-même, augmenter votre niveau d'engagement, et augmenter votre niveau de confiance en vous. Mais au-delà de ça, chaque entraînement, c'est inconfortable. C'est plus confortable, surtout au début, de rester affalé dans son canapé, plutôt que de mettre ses chaussures, il pleut dehors, et d'aller courir. Ok, ça, c'est inconfortable. Mais plus on devient confortable avec l'inconfort, plus quand c'est un défi qui n'est pas de notre fait, qui n'est pas un challenge que l'on s'est fixé, mais qui est quelque chose qui arrive avec la vie, une énergie particulière, des difficultés dans l'entreprise, des difficultés dans le couple, dans la vie, une maladie, enfin, peu importe, quelque chose d'inconfortable, vous êtes beaucoup plus solide et résistant face à cet inconfort qui se présente. Et c'est là tout l'intérêt. Donc, l'objectif, ce n'est pas de se fixer des défis, genre les défis fous, même pas cap, de monter sur le toit de la maison et de te déshabiller. Ça n'a absolument aucun intérêt. Si ça vous fait rigoler en soirée, ma foi, pourquoi pas ? Faites quand même attention. Mais ça n'a pas vraiment d'intérêt en termes de développement personnel. Vraiment pas, ok ? Encore que vous allez travailler quand même le fait que vous vous en foutez du regard des autres, mais si vous le faites avec votre égo pour prouver quelque chose, vous apprenez, voilà, voyez ça, on n'apprend pas vraiment quelque chose. Mais si vous faites un défi intelligent, un défi intelligent, ça pourrait être quoi ? Ça pourrait être, par exemple, pour votre entreprise. Vous vous dites, ok, j'aimerais générer tant de chiffres d'affaires. Puis vous vous dites, ok, quelles sont les cinq options, par exemple, que j'ai, qui pourraient être même farfelues, deux qui pourraient être complètement farfelues. Quelles sont ces cinq options qui me permettraient de me rapprocher de mon objectif ? Puis si parmi ces cinq options, il y en a une que vous pouvez répéter tous les jours, pendant un mois, pendant trois mois, pendant un an, par exemple, comme faire des lives, c'est un défi, c'est un challenge. Mais en fait, en faisant ça, du coup, ça va venir servir votre entreprise, vous servir vous-même, travailler votre notion d'engagement, votre confiance en vous-même, développer forcément vos talents. Imaginons, par exemple, vous dites, ok, je vais faire un défi live. Forcément, venir parler, ne serait-ce qu'un mois face cam, c'est ultra, c'est un grand apprentissage quand on n'a pas l'habitude de le faire. Et c'est pareil pour tout. Et le fait d'être dans cette psychologie d'évolution, de croissance, fait que vous avez un état d'esprit qui est un état d'esprit de croissance versus un état d'esprit fixe. Puis un état d'esprit fixe, c'est pas ce qui va vous permettre de réussir, de vous réaliser, de vous découvrir même. Vous allez continuer à penser que vous n'êtes pas ceci, que vous n'êtes pas cela, que vous n'êtes pas le reste, que vous ne méritez pas, etc. Vous allez rester exactement là où vous êtes. Il n'y a pas d'évolution. Mais quand il n'y a pas d'évolution, vous êtes en train de mourir et de vous tuer vous-même à petit feu. Puis honnêtement, vous êtes déjà un peu mort. Si vous ne vous challengez pas, si vous ne grandissez pas, si vous n'évoluez pas au quotidien, en réalité, vous êtes déjà en train de mourir, voire vous êtes mort. Donc, cet état d'esprit-là, il va vous permettre, oui, de développer une entreprise prospère, il va vous permettre de vous développer vous. Et au-delà de ça, il va vous permettre, rappelez-vous, deux choses qui sont capitales dans notre bonheur. Il y a trois choses qui représentent notre bonheur. C'est le bonheur e-démonique, e-démonique, attendez, e-donique, c'est ça. Hello, Corrie, bienvenue dans ce live. Le bonheur e-donique qui est rattaché au plaisir, au fait de se faire plaisir. Donc, effectivement, quand vous ne vous lancez pas de défi, vous, vous, et que vous restez à regarder, par exemple, votre série préférée, OK, vous avez un shoot de dopamine, donc vous avez du plaisir. Donc, dans l'instant T, vous vous sentez heureux. Le problème, c'est que ce qui vous permet véritablement d'être heureux, c'est le bonheur e-démonique. Et ça, il repose, ce bonheur-là, ce vrai bonheur qui est durable, qui vous élève, repose sur deux choses. La première, c'est l'évolution et la croissance. Et la deuxième, c'est la contribution. Donc, si vous vous dites, ah oui, mais non, les challenges, c'est chiant là, je n'ai pas envie de faire ça. OK, je comprends. Hello Bruno, bienvenue dans ce live. Je comprends. C'est vrai que c'est inconfortable, mais le but des défis, c'est finalement de devenir confortable avec l'inconfort. Puis, plus on devient confortable avec l'inconfort, plus quand la vie nous malmène, on devient solide, en fait, on devient solide, ce n'est pas le mot, mais on devient, on grandit notre capacité, pardon, je vais t'enlever. Pardon. On grandit, enfin, comme plus on développe, plus on se développe soi-même, plus on développe l'état d'esprit de croissance, plus on devient confortable avec le fait de gérer les choses qui ne le sont pas, et plus on grandit l'être humain pour être capable, résilient, c'est ça ? Et plus on devient résilient, on devient capable, en tout cas, de gérer des choses qui sont de plus en plus difficiles et on les gère de plus en plus facilement parce qu'on est capable, en fait, de tenir cet espace-là pour soi-même, pour son entreprise, pour les difficultés qu'on rencontre, etc. Donc, je comprends que vous n'ayez pas envie de faire des défis. Moi, je sais que j'ai eu un temps où je faisais beaucoup de trucs où je me mettais en défi et puis j'ai arrêté de faire ça parce que j'y allais beaucoup avec l'énergie young, mais on peut aussi faire des défis avec l'énergie young, il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste que quand on se lance des défis, forcément, on est dans la croissance et l'évolution et cette croissance et cette évolution que l'on vit en termes de transformation personnelle ou professionnelle en se lançant des défis, on peut la partager dans contribution. Donc, en fait, cette manière de fonctionner là va venir nourrir le véritable bonheur, le pur bonheur à l'intérieur de nous et ce pur bonheur, il va rayonner et il va devenir magnétique pour les gens qui ont envie aussi de développer ce pur bonheur. Voilà pourquoi je pense que c'est intéressant de se fixer des défis, des challenges, mais vous ne fixez pas des trucs qui n'ont pas de rapport avec vous. Fixez-vous des défis et des challenges qui vont venir soutenir un objectif que vous avez et puis lâchez prise sur le résultat, assurez-vous juste de faire votre défi si vous avez dit que c'est pendant un mois, c'est pendant un mois, trois mois, un an, peu importe, vous faites ça tous les jours, ce défi que vous vous êtes lancé à vous-même et vous compterez les points à l'arrivée et vous vous rendrez compte que jamais de votre vie vous aurez eu autant de croissance que grâce à ce truc-là. Voilà, c'était mon partage du jour. Merci pour les petites flammes. Je vous embrasse et on se parle demain. Bye.